La signature de ce document fixe le cap pour la Direction Générale des Douanes et la Direction Nationale des Impôts. Cette dérégie financière s'engage à travers ce contrat de performance à procéder à une mobilisation accrue des ressources internes. La démarche vise à contribuer au financement des projets de développement du pays. La première partie de cet engagement a été signée devant le président Alpha Condé. Et il n'y a qu'une seule issue, l'atteinte des objectifs. Nous sommes passés de 30% à 43% d'augmentation sur 2021, ce qui nous amène à un total de 10 000 milliards forts. Et ce montant va être doublé en 2022 avec un accroissement substantiel de 4 000 milliards. Pour nous amener à 14 000 milliards, ce qui va correspondre au doublement de recettes initialement collectées en 2020, qui est à l'ordre de 7 000 milliards 18. Nous avons eu également des réunions ensemble au cours desquelles nous avons rassuré la disponibilité de la déministration des douanes à atteindre les objectifs visés par ce contrat. Je voulais encore une fois renouveler ces engagements en vous disant que nous avons décliné le contrat selon les indicateurs et les objectifs. Un système de suivi sera instauré à différents niveaux de responsabilité pour superviser la déclinaison progressive du contrat. Le ministre du Budget annonce par exemple la tenue de réunion hebdomadaire pour avoir plus de lisibilité sur les rentrées financières. Il va y avoir un suivi de façon hebdomadaire, mensuelle, semestrielle et annuelle, à différents niveaux de responsabilité. Le président a des ambitions qui sont déjà connues. C'est de faire notre pays un pays émergent à l'origine de 2040. Il a dit et il a répété qu'on doit compter sur nos propres efforts. Outre la mise en place du comité de trésorerie et de contrôle hebdomadaire, la douane et les impôts vont bénéficier d'outils nécessaires de la part de l'État pour atteindre rapidement les objectifs fixés.